bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live nous sommes mercredi 11 octobre 2023 placide et tout là il est activiste de droits humains bienvenue placide merci beaucoup messieurs journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous nos voyants jeunes wasalens résistants et nos voyants fr dc qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté aujourd'hui tout à fait normal lorsque effectivement lorsqu'ils font des bons boulots tout le monde peut vous acclamer tout le monde peut être content de votre service tout le monde veut maintenant être de votre côté et c'est tout à fait normal tout le monde bien sûr c'est là qui s'inscrivent dans votre logique parce que de notre côté oui nous sommes en train de les acclamer nous les applaudissons mais du côté adverse comprenez que c'est une bête noire à abattre et d'autant plus que ce sont des jeunes qui mettent à mal leurs intérêts qui bloquent à l'évolution de leur plan donc c'est tout à fait normal que du côté adverse qui soit considéré comme des ennemis comme la pilule à avaler et nous comme côté congolais c'est tout à fait normal que nous puissions de toutes les façons les applaudir et les encourager mais aussi les soutenir d'une manière concrète c'est vous qui l'édite les moïses effectivement et nous attendons encore nous attendons nous attendons la victoire qui pointe à l'horizon parce que d'ici là nous allons chanter les chants de la victoire oui la victoire est de notre côté parce qu'il ya des indices qui ne trompent pas il ya des signaux qui montrent à suffisance que l'empire imatouti que ça soit en rdc mais aussi dans toute la sous région des grands lacs et à son déclin et leur plan d'occupation de la rdc leur plan de balkanisation de la république démocratique du congo ne va pas tenir parce que c'est un plan qui a été concis il ya des cela plus de 25 ans mais jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas encore ici et au delà de ça ils ont encore une malchance c'est de voir que les jeunes les congolais sont déjà mûrs face à cette agression requérante que nous avons déjà enduré et nous nous disons aux wandais nous disons à l'empire imatouti que ils n'obtiendront rien comme terre ici en rdc et on appelle toujours la population à la résistance à l'unité à la solidarité mais aussi nous appelons la population à la résilience voilà cette guerre la victoire est à notre côté ça nous vous rassurons et ça ne va pas traîner c'est du super lorsque vous voyez au rwanda il ya déjà une débandade totale oui ces gens sont déjà pulvérisés ils ne savent pas comment est-ce que comment ils peuvent maîtriser d'abord nos compatriotes wazaleno un moment à l'époque nous avions une armée qui était totalement infiltrée on dirait c'était les réservistes de l'armée rwandaise à l'époque de monsieur joseph kabila je persiste très bien parce que vous allez voir la plupart des généraux à l'instar de ce john numbi qui a sorti qui a fait une sortie médiatique il ya à peine quelques jours oui ce sont là les éléments qui dirigeait notre armée et ils étaient téléguidés par monsieur paul kagame et du coup lorsqu'il y avait seulement altercation lorsqu'il y avait affrontements entre les efforts dc et l'armée rwandaise vous alliez vous retrouver dans quelques 24 heures l'armée rwandaise s'est retrouvée déjà ici en ville de goma donc là il n'y avait pas de combat c'était juste des fantaisies parce que que ce soit du côté fardec c'était les éléments rwandais qui étaient au sein de nos fardec et moi aussi lorsque vous êtes en train de vous battre entre vos frères comprenez là il y a de la pitié il y a de la complaisance et du coup le nord qui vous la ville de goma tout était tombé entre les mains de nos adversaires maintenant actuellement la difficulté que les laboratoires de monsieur paul kagame est en train de connaître présentement c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler d'abord nos efforts dc parce que il ya déjà la réforme au sein de nos forces loyalistes la montée en puissance il ya en tout cas plusieurs changements au sein de nos efforts dc tous les anciens collaborataires de messieurs paul kagame ne sont plus aux manoeuvres et au delà de ça il ya maintenant le jeune résistant wazalendo que messieurs paul kagame avec tous ses espères dans les renseignements il n'est pas viennent pas à comprendre ce qui se passe avec les jeunes résistant wazalendo donc il n'y a ni communication entre messieurs paul kagame donc son cercle mais avec le wazalendo donc il n'y a aucune communication il n'y a pas comment il n'y a pas cette possibilité que messieurs paul kagame puisse les atteindre donc lorsque vous ne parvenez pas à trouver des informations en rapport avec je m'excuse en rapport avec vos adversaires vous avez du mal à les contrôler et c'est là où nous sommes en train de voir que la victoire est certaine et c'est d'ici peu le jeune résistant wazalendo travail d'arrache-pied pour défendre la terre de leurs ancêtres donc c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement donc du côté congolais pour nous c'est la festivité totale depuis que les affrontements ont à peine repris au nord qui veut je pense que vous avez des éléments où nous apprenons que ce sont des lumières c'est sûr mais on comprend que c'était les labos de kigani que le wazalendo aurait volé les socoy vous avez lu ça aussi nous avions lu ça et quand nous avions lu de telles informations par moi personnellement j'ai rigolé j'ai rigolé je me dis ça ça ne peut que provenir de l'ennemi ça ne peut que provenir de l'ennemi afin de créer la division et c'est là où nous disons toujours à la population aux internautes surtout du côté congolais de ne pas se fier à tout ce qu'il ya comme rimeur lié au vol des socoy liés aux munitions non c'est à fait impossible tous les avions sont dans des endroits si on a ok un avion ce qui n'a été volé ça c'est c'est vraiment un message visant à s'aimer de la division au sein de nos compatriotes congolais et pour discréditer bien sûr les jeunes résistants wazalendo vis-à-vis de nos forces loyalistes vis-à-vis de nos autorités gouvernementales de kinshasa mais c'est voué à l'échec d'autant plus que les jeunes résistants wazalendo d'abord tellement qu'ils sont des dignes fils du terroir qui ont accepté uniquement de prendre les armes prendre les armes au prix de leur vie et combattre du côté de nos fardessés ces jeunes savent uniquement manipuler une arme à filles ils ne savent pas conduire les engins volat c'est impossible et il ya des accusations émana bien sûr des 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 laboratoires rwandais précisément de monsieur willingoma lui qui plaignent en disant le jeune là non les tirs les tirs qu'on les a infligés ce sont des tirs émana des snipers c'est tout à fait faux ce sont les jeunes résistants wazalendo qui ne savent qu'utiliser qui ne savent que manipuler une arme et rien d'autre que ça et bien sûr à cela s'ajoutent maintenant les outils ancestraux les outils coutumiers que les jeunes résistants wazalendo se servent envie de mettre en déroute la rébellion de 23 et pour ça nous expliquons encore qu'il s'agit bel et bien d'une guerre médiatique qui continue à jouer les régimes du sanguinaire monsieur paul kazame avec tous les réseaux que lui-même a déjà construit un réseau des cybercriminels oui ou il a déjà mis beaucoup de moyens pour déstabiliser pour inonder la toile en faveur de son cas en faveur de son côté et une façon de déstabiliser une façon de se mettre heureux de paniquer et de créer la division dans le chez de la population dans le chez du cas congolais et qu'on vous parlez de wilingoma disons wilingoma on voit des commentaires sur les réseaux sociaux les jadis qui est wilingoma apparaît dans une vidéo publiée récemment wilingoma possible de l'idée de sa part est fatiguée et angoissée dans une vidéo publiée le 6 octobre sans soutien de leur partenaire m23 continue de perdre en tout cas ses positions wilingoma porte parole de quoi m23 voilà écoutez depuis la relance des offensives entre les jeunes résistants wassalendo et la rébellion m23 nous continuons à gagner des entités 10 jours au lendemain et maintenant c'est là que nous nous qualifions encore d'autres complices il s'agit bel et bien des contingents de l'eac je précise kenya et ougandais ces gens nous poignardent derrière les dos c'est pourquoi les jeunes résistants wassalendo n'hésiteront pas à ouvrir le feu sur et oui parce que il s'interpose s'interpose lorsqu'on afflige une correction sérieuse aux rebelles dieu m23 pour permettre à ce que les rebelles dieu m23 puis se réorganiser et pour les protéger les contingents de l'eac s'interpose entre nos jeunes résistants wassalendo et les rebelles dieu m23 c'est là où nous disons à nos jeunes d'ouvrir le feu sur les contingents de l'eac kenya et ougandais qui se retrouvent dans la plupart des lignes de front dans les territoires de niragongo et dans le territoire de rouchourou l'objectif de nos jeunes résistants est d'aller chuter dans la cité de bunagana oui c'est là que les jeunes résistants vont aboutir cela leur destination provisoire parce que non non pas la finalité c'est la destination provisoire parce que au cas où maintenant l'armée rwandaise et ses alliés chercheront encore à revenir c'est là maintenant que nos jeunes résistants wassalendo vont traverser les frontières et aller marcher sur kigali la capitale rwandaise et y imposer un nouveau régime qui sera favorable à la paix dans la sous-région de gras lac ainsi permettre qu'il y ait développement donc ça nous sommes en train de les prophétiser et maintenant nous avons appris qu'il ya différents diplomates américains qui chercheraient de venir stoppés en disant aux jeunes résistants wassalendo d'arrêter avec les hostilités et de poursuivre le cc les faits nous disons ceci à ces diplomates américains oui qui fonctionne certainement via la monisco oui j'ai vu la déclaration de la dame bintoukeïta oui une bête noire selon ma perception nous avons vu la déclaration de monsieur ouro kenyata l'ancien président kenya qui appelle à nos jeunes de cesser avec les hostilités de déposer les armes ce sont des déclarations que donc pour nous ce sont des déclarations qui ne nous engage pas parce que ça c'est la population les premières personnes à déposer les armes s'agit bel et bien des rebelles du m23 et doivent déposer les armes en revenant dans leur pays d'origine en rentrant au rwanda parce qu'ils n'obtiendront rien si les sols congolais ils n'obtiendront rien je souligne encore je signe et je persiste alors nous leur disons nous côté population parce que le jeune résiste à wazalendo c'est une émanation de la population congolaise particulièrement de la jeunesse nord qui vous tienne alors ils ne déposeront pas les armes les affaires de cc les faits ça concerne les effards décès et l'armée rwandaise déguisée en m23 la population n'y est pour rien c'est pourquoi autant une population longtemps meurtri une population victime qui a déjà vécu plusieurs exactions douloureuses nous imposé par cette armée rwandaise déguisée bien sûr en m23 la population ne va pas déposer les armes la population continuera toujours à attaquer les rebelles du m23 jusqu'à les ramener dans les pays respectifs c'est ça alors nous apprenons qui aille en tout cas depuis des heures dix maté de ce mercredi des combats en armes lourdes des légères environ des kilomètres de la colline des stratégiques des brises à basse d'un ventre ancien m'a qui dit ce n'est plus grand coup là c'est qu'on va reposer les rebelles d'une projeune résistante ouasalendo il accadmé précaire y est signalé à ses huit heures les rebelles d'une fois sont visibles à provenance de chumba pour partir à l'enfant rossien qui sont pilonnés par le jeune résistant il faut signaler qu'il brise arrête c'est la seule colline stratégique occupe les rebelles d'une joie 3 avant de dire définitivement à dire oui nous rappelons que cette colline c'est une colline tellement stratégique parce que c'est une colline qui sert de communication et allez-y comprendre lorsque les jeunes résistants ouasalendo vont déloger les rebelles d'une vingt-trois de cette partie comprenez c'est déjà je dirais une partie de la victoire donc c'est une victoire maintenant qui sera garantie et nous disons toujours à ceux là qui soutiennent les rebelles d'une vingt-trois ceux là qui équipent l'armée rwandaise pour venir déstabiliser le nord qui vaut nous allons les poursuivre partout où ils vont prendre fuite donc partout ils vont se retrouver nous allons les poursuivre même dans les sous-sols même dans les fins fonds des eaux nous allons les poursuivre pourvu que nous puissions nous rassurer de pouvoir neutraliser tous les éléments d'une vingt-trois toute l'armée rwandaise qui se retrouve sur les sols congolais et tous leurs complices civils qui leur servent d'espions qui leur servent d'écleureurs dans les territoires de massissi dans les territoires de niragongo dans les territoires de ruchuru et même ici dans la ville de goma et partout dans la province du nord qui vaut donc ils seront poursuivis c'est une information et je vous prenez cette date en témoin ok donc nous on va en finir une fois pour toutes avec les rebelles d'une vingt-trois et même sur cette colline de buiza ils seront délogés nous vous rassurons très bien donc le soleil ne va pas se coucher tant que nos compatriotes résistants wazalendo n'ont pas encore délogé les quelques miettes qui sont restés à cette entité et ça sera déjà le chemin de la victoire les wazalendo se battent comme s'ils étaient déjà morts ils sont dangereux les plus apportables mais devra arrêter d'envoyer nos compatriotes combattre à l'air dc ils ne reviendront pas plus plus de mise à jour à revenir plus tard a déclaré messieurs john simba bouranga et c'est donc un ancien officier rwandais de la police militaire de la liberté d'expression donc voilà un ancien militaire de rwanda rwanda qui déclare au moins au moins lui il a déjà compris il a déjà compris que messieurs paul kagame est en train d'amener une grande partie de sa jeunesse dans l'abattoir humain ici au nord qui vous et en tout cas ils ne reviendront pas vivants c'est tout fait normal et maintenant nous ce qui nous étonne c'est de voir que la population rwandaise en général ne parvient pas à se désolidariser de la politique de messieurs paul kagame la population rwandaise ne manifeste pas son mécontentement contre ces sanguinaires rwandais paul kagame ces tyrans et c'est ce qui nous étonne c'est ce qui nous surprend nous à notre niveau nous allons travailler dans le sens où nous puissions parvenir à révolter la population du rwanda contre les tyrans rwandais paul kagame qui pense qu'il est éternel au pouvoir et un autre élément que nous aimerions fournir à à l'opinion est que les messieurs paul kagame c'est vraiment un tribaliste en outrance vous allez voir à grande partie les éléments qu'il envoie ici au nord qui vous à l'abattoir humain c'est seulement la communauté hutu comment ça ça je vous informe et maintenant c'est là où nous sommes en train de lancer un sos à la communauté internationale qui continue à faire confiance à ce tribaliste rwandais paul kagame lui qui n'est fait que discriminer qui ne fait que marginaliser une seule communauté en laissant ses compatriotes de sa communauté tutti continuer à juger de la vie oui donc c'est un élément que nous fournissons et nous pensons les internautes sont en train de nous suivre et pour ça il faudrait que tous et grâce toutes ces grandes puissances qui soutiennent les rwandais puissent en tout cas rompre avec leur appui ça serait une manière de sauver ce petit pays rwandais qui n'est pas d'abord immense sur le plan superficiel qui n'a pas aussi une démographie considérable vis-à-vis de la démographie congolaise et donc lorsque on va tourner la page en en transformant maintenant cette guerre militaire en une guerre civile nous allons nous affronter avec les rwandais et nous verrons cela qui seront réduit en effectif avant les autres c'est ce que nous sommes en train de prédire présentement à nos alènes de toujours tenir fort de ne rien craindre le soutien indéfectible de la population elle est toujours là et nous nous allons manifester notre soutien oui surtout les plans sur les plans financiers et sur les plans communicationnels donc nous allons pour continuer à fournir les informations fiables à nos jeunes résistants ouazalendo pour qu'ils voient comment contenir les rebelles m23 afin de les neutraliser une fois pour toutes merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé on se retrouve demain pour un nouveau numéro nous sommes disponibles bye bye